bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est un tag c'est le tag de l'horreur comme vous avez pu le voir dans le titre c'est colorisera qui m'a tagué pour pour répondre à ces 20 questions donc je leur remercie beaucoup halloween et l'horreur c'est pas vraiment ce que je préfère de base mais j'aime quand même cet univers parce que j'aime bien certains films d'horreur mais vraiment pas tous c'est pas en fait moi je suis plus frisson me faire peur dans le sens avoir faire un bond de deux mètres dans ma chaise des choses comme ça mais par contre le gore tout ce qui est sanglant etc c'est pas du tout mon truc et encore que parce que voilà je vois la première question donc on va partir tout de suite donc on va on va y aller on aura le temps de discuter avec tout ça pendant pendant ce tag donc en même temps que je répondrai à ces questions je continuerai mon colo j'ai commencé dans le imaginary friends de carolina kubikoska j'ai décidé de faire celui ci parce que j'avais envie de faire un petit colo un peu dans le thème et comme vous le savez ça ne fait pas très longtemps que j'ai reçu ces magnifiques livres et ben je n'ai pas résisté à y aller tout de suite maintenant ce livre était en accord avec le thème donc c'est pour ça que je l'ai choisi donc c'est parti on y va pour les 20 questions c'est parti pour la première question quelle arme choisiriez vous si vous viviez dans le dans the walking dead alors moi j'aime beaucoup the walking dead je vais regarder toutes 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 les saisons tous les épisodes j'attends d'ailleurs la suite je préfère le début clairement je préfère les premières saisons mais bref c'est pas la question on va y aller alors j'ai un peu réfléchi à la question parce que je dois vous avouer que j'ai déjà fait le tag une première fois mais mon téléphone a planté donc je recommence à répondre à ce tag donc première question quelle arme choisiriez vous si vous viviez dans the walking dead alors si je vivais dans the walking dead déjà ferait l'angoisse parce que clairement j'ai pas du tout envie de vivre dans ce monde là mais si c'était le cas je serais plutôt armes à distance parce que bas plus loin les zombies sont mieux c'est pour moi en tout cas c'est ce que je disais tout à l'heure je ne suis pas très horreur dans le sens sanglant etc mais the walking dead j'ai vraiment accroché cette série j'ai vraiment aimé pour bah voilà l'attachement aux personnages je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là en tout cas pour cette première question je serais plutôt armes à distance parce que clairement j'ai pas envie de toucher ces machins là même si je pense qu'il faut quand même une arme bas une arme genre un couteau machin quand même pour se défendre au cas où mais mon arme de prédilection ce serait plutôt ouais une arme un peu le revolver de rick grimes en fait je trouve trop stylé je trouve trop stylé ce personnage j'aime beaucoup et même si je sais qu'il n'est pas aimé par beaucoup de monde mais moi je l'aime bien ensuite si vous étiez payé pour passer la nuit dans une maison hantée le feriez vous et que combien devrait-on vous payer alors si on me payait pour aller dans une maison hantée ce que j'accepte alors moi je suis pas très je suis assez terre à terre en fait dans le sens où moi j'ai jamais vécu de choses surréelles on va dire et du coup bah moi j'y crois pas en fait je suis assez terre à terre là dessus voilà quoi j'ai jamais rien vécu de tel pour moi tant que je l'ai pas vu ça n'existe pas j'occulte un peu mais j'avoue que d'être dans une maison hantée soit disant voilà quand on sait pas si on me dit ouais voilà tu vas passer une nuit dans cette maison hantée pourtant bah je crois que j'accepterai mais faudrait quand même que ce soit une bonne somme d'argent quoi parce que je flippe quand même toute seule etc j'ai beau pas y croire je flippe quand même donc donc ouais je serais pas fier alors donc bon faudrait me donner une bonne somme d'argent je n'ai pas de chiffre comme ça mais voilà quoi allez une bonne somme genre je refais les travaux de ma maison quoi allez 50 000 euros ou un truc comme ça quoi c'est pas demain qu'on me proposera ça mais je le ferais pour une plus petite somme je le ferais pas je serais trop je serais trop flippé par contre à plusieurs avec d'autres personnes ouais pourquoi pas ce serait plutôt amusant un lieu soi-disant hanté je dis pas que c'est que c'est obligé qu'il va se passer quelque chose tout ça je me dis dans de par sa réputation si c'est hanté et bah ouais ça me dérangerait pas d'y aller pourquoi pas donc voilà pour cette question je pense y avoir répondu oui c'est bon je vais passer à la prochaine question à quelle superstition légende urbaine croyez vous alors comme je viens de le dire je suis assez je ne crois pas en ces choses là je ne suis pas superstitieuse plus que ça non je crois pas après voilà on a des gris gris un peu je sais pas moi je veux dire si à un moment donné par exemple on joue un jeu avec mon mari ou mon fils si à un moment donné j'ai fait tel geste et j'ai gagné derrière et bah je vais dire faut que je recommence comme ça je vais gagner enfin voilà c'est que des petits trucs comme ça c'est des petits gris gris mais non je crois pas je crois pas toutes ces choses là et ni aux légendes urbaines tout ça j'y crois pas je m'y intéresse pas du tout en tout cas plus jeune un peu plus j'avoue je me suis déjà fait peur en regardant les des émissions sur le paranormal des choses comme ça voilà mais après ça m'inquiète et tout donc j'ai arrêté puis en plus comme voilà je suis pas plus je vous dis j'ai jamais rien vécu comme ça donc pour moi voilà quoi ça n'existe pas je préfère me dire ça et c'est pas plus mal ça me rassure donc voilà et je disais quoi et donc oui les légendes urbaines tout ça non j'y crois pas alors par contre ma soeur quand j'étais petite elle me racontait des histoires sur la dame blanche elle me faisait flipper le soir avant de dormir en plus parce qu'on dormait dans la même chambre et elle me faisait flipper avec cette histoire là et et c'est vrai que pendant longtemps j'ai eu beau j'ai eu très peur de la dame blanche quand j'étais petite et puis pareil voilà quoi j'ai un peu désacralisé le truc parce que j'ai fait des recherches sur internet plus tard c'était assez intéressant de connaître l'histoire en fait de ce de cette légende et voilà ça me fait pas peur et comme je vous dis moi il m'est rien m'est rien arrivé de spéciale donc j'ai aucune raison d'y croire voilà pour cette question je pense oui aussi y avoir répondu de quel film d'horreur ne t'es tu jamais remise alors pour ma part c'est pareil c'est toujours lié à l'enfance un truc qui m'a fait très peur en général c'est c'est souvent quand j'étais petite ben quand j'étais petite en fait mes parents ne faisaient pas forcément attention à ce qu'on regardait à la télé et j'ai vu trop petite beaucoup trop petite le film ça il m'a terrifié vraiment j'ai été mais vraiment pendant des des j'ai envie de dire des années ouais c'est ça traumatisée par ce film d'ailleurs à tel point que je ne l'ai jamais revu ni la nouvelle version voilà j'ai jamais revu ça du coup c'est le cas de le lire je ne l'ai jamais revu et je n'ai je sais pas si je le regarderai un jour en plus je trouve que vraiment il a l'air vraiment stylé quoi le dernier et tout du coup bah je sais pas peut-être qu'un jour je le regarderai mais c'est vrai que j'ai été traumatisée et je pense que c'est aussi à cause de ça que je n'aime pas les clowns c'est pas une phobie je peux être dans la même pièce qu'un clown mais mais j'aime pas ça me rassure pas quoi c'est pas assez creepy pour moi même si il a son sourire là je sais pas je me demande ce que ça cache en fait donc voilà je suis pas je suis pas rassurée par les clowns je vais pas m'enfuir en courant si je vois un clown je vais pas ça va pas être une peur panique quoi ensuite quel est votre livre de coloriage effrayant et ou halloween préféré je n'ai pas de livre spécial halloween etc parce que je ne suis pas fan d'halloween comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure donc bah on va dire que le livre le plus d'horreur entre guillemets le que j'ai bah ce serait plutôt les carolina kubikoska en fait c'est d'ailleurs pour ça que je suis allé dans son livre parce qu'ils sont un peu creepy ça peut entrer dans le sujet en fait de halloween horreur et tout ça je trouve que ça rentre parce que moi c'est plus ce côté là dans les films d'horreur que j'aime c'est plus le côté inquiétant mystérieux tout ça donc le livre de coloriage voilà je repartirais plutôt sur les carolina kubikoska parce que je n'ai que je n'ai que ça je pense qu'ils rentrent dans cette qui rentrent un peu dans cette catégorie on va dire quel est le livre le plus effrayant que vous ayez jamais lu alors je j'ai réfléchi à cette question je ça ne me dit rien d'avoir déjà lu un livre effrayant parce que même les stéphane king je crois pas en avoir déjà lu je ne pense pas donc non j'ai pas je crois pas avoir une réponse à cette question après j'ai réfléchi les livres c'est pareil moi je lis pas ce genre de livre moi ça va plutôt être des des trucs un peu mystérieux enfin des énigmes à résoudre pas forcément des policiers c'est plus des enquêtes mais des guillaume musso par exemple j'aime beaucoup voilà quoi ça dépend il ya plein plein de sortes de romans que j'aime lire et tout donc donc voilà et l'aurore ça en fait pas partie enfin j'ai pas de livre qui m'a effrayé en tout cas je n'ai pas lu je ne pense pas ça me dit rien en tout cas si tu pouvais être un monstre effrayant lequel saurais tu alors un monstre effrayant vraiment qui fait peur bah je dirais un dragon vraiment qu'au premier abord il fait peur quand on le voit ce serait un dragon je trouve que dans sa monstrosité et ben il est beau le dragon je trouve beau je sais pas je trouve ça vraiment stylé moi je pense que je vais rester là dessus le dragon Où est l'endroit effrayant où tu es déjà allé ? Dans quel endroit effrayant es-tu déjà allé ? Dans quel endroit effrayant je suis déjà allé ? j'ai pas un endroit particulier d'effrayant moi l'endroit le plus effrayant en tout cas c'était quand je rentrais le soir de boîte de nuit des choses comme ça de sortie j'étais souvent la dernière entrée parce que bah je raccompagnais tout le monde en fait comme je ne lui ai pas d'alcool et du coup je faisais je raccompagnais tout le monde et ensuite je rentrais seule du coup chez moi enfin voilà plus tard que les autres et je sais pas ça me filait à chaque fois une angoisse quand je rentrais chez moi je je me sentais je sais pas comme si qu'on me suivait je sais pas en bas de mon immeuble en fait le temps de fermer la voiture et d'aller jusqu'à chez moi bah j'avais peur et du coup oui c'est pas un endroit en particulier mais c'était cette situation là que qui me faisait peur Avez-vous peur du noir ? Et si oui qu'est ce qui vous fait le plus peur ? Alors Moi je dors dans le noir complet donc le noir me fait pas peur spécialement par contre alors en fait tant que je suis dans mon lit etc ça me fait pas peur le noir ça va enfin voilà moi je ça me fait pas peur dans ce sens là par contre quand je me lève là là ouais j'ai j'aime pas trop le noir le noir complet hein c'est dur en fait ouais j'ai du mal j'aime bien savoir où je suis etc j'ai du mal à je perds vite la notion de l'espace qui m'entoure et du coup ça me ça m'angoisse un petit peu quoi ensuite la question numéro 10 allez-vous aux toilettes avec les lumières allumées ou éteintes après un film d'aurore ? ben comme je disais sur la dans la question précédente du coup j'allume j'allume la lumière j'allume oui j'allume les lumières pour y aller sur le chemin hein les lumières s'éteignent et s'allument avec moi ensuite question 11 préférez-vous regarder des films d'aurore avec d'autres ou seuls ? euh alors tous les films d'aurore moi en général je les regarde seul alors c'est pas forcément par choix c'est juste que mon mari n'aime pas ça mon fils est trop petit je peux lui montrer des films d'aurore comme ça et voilà en général je regarde ça chez moi donc je suis souvent seule après voilà c'est vrai que quand on entre amis on se regarde pas des films d'aurore quoi quand je le regarde toute seule je suis vraiment prise dans le truc et vraiment je me tape des coups de flippe n'importe quoi mon mari à chaque fois il se moque de moi après parce que je bah je flippe en fait donc lui ça fait marrer des fois je suis pas fière au moment d'aller me coucher le fait d'aller de la télé jusqu'à mon lit ça me fait peur quand je termine un film d'aurore donc bon c'est pas grave alors c'était quoi ? oui donc du coup seule mais par voilà par habitude on va dire ensuite veux-tu être un vampire, un zombie ou un loup-garou et pourquoi ? alors zombie non voilà quoi non je veux pas être un zombie clairement pas même pas en rêve un loup-garou non plus ça m'attire pas j'ai pas envie d'être un loup-garou donc il reste les vampires et j'ai toujours été team vampire dans dans les films Twilight donc voilà quoi si si je devais choisir entre les trois largement largement le vampire voilà je trouve que c'est quand même le plus stylé des trois question 13 participeriez-vous à la course zombie qui est un événement urbain qui ressemble à une course amusante hantée ? si oui seriez-vous un zombie ou un coureur ? alors non alors par contre ça a l'air drôle présenté comme ça ça a l'air sympa mais non parce que je suis pas assez sportive pour ça faut pas m'emmener dans des trucs comme ça moi je suis pas assez sportive pour ça je pense que j'en aurais vite assez quoi je me dirais c'est bon on peut y aller maintenant non je ne participerais pas voilà bon c'est si oui seriez-vous un zombie ou un coureur ? bon moi j'ai dit non mais si je devais choisir en plus je serais un coureur j'aurais pas du tout envie d'incarner un zombie berg berg 14 préférez-vous sanglant ou effrayant ou mignon et effrayant ? alors sanglant j'aime pas du tout effrayant oui j'aime beaucoup c'est ce que je vous disais c'est ce que c'est le style de film que j'aime et c'est quoi le reste ? un mignon effrayant cute and creepy quoi genre bah oui j'aime bien aussi cute and creepy mais après ça dépend quoi en coloriage je serais plus cute and creepy par exemple en film ce serait plus effrayant voilà sanglant non j'aime pas j'aime pas du tout j'avais vu les films le film saut donc le 1 j'avais bien aimé le comment dire l'intrigue j'aime beaucoup mais alors non il y a trop de là c'est trop dégueu j'aime pas ça du tout du coup j'ai pas regardé j'ai du voir le 1 et le 2 je crois et j'ai pas j'ai pas regardé la suite mais j'aimais bien l'histoire l'intrigue par contre ça ça m'a beaucoup pas intrigué moi j'aime beaucoup ce genre d'histoire mais alors par contre oui non c'était c'était beaucoup trop sanglant trop trop gore pour moi j'aime pas je prends non j'aime pas ça c'est parce que j'aime regarder en tout cas question 15 qu'est ce qui vous fait le plus peur d'être seul à la maison alors ce qui me fait le plus peur d'être seul à la maison bah ce serait l'intrusion chez moi j'ai toujours en fait ça m'arrive parfois d'être seul à la maison ça arrive que mon fils et mon mari partent voilà et dans ces cas là ce qui me fait peur en fait c'est l'extérieur c'est ce qui pourrait venir chez moi en fait ce qui me fait peur ce qu'il y a chez moi ça va je gère j'ai mon chien en plus et lui c'est pareil autant c'est rassurant d'avoir un chien mais autant parfois il aboie pour rien et du coup là c'est flippant mais de chez flippant ça m'est arrivé justement la dernière fois mon mari était parti en week-end avec mon fils et moi j'étais pas allée pour garder mon chien parce que le chien ne pouvait pas venir et du coup j'étais restée à la maison et à un moment donné dans la soirée il s'est mis à aboyer pour rien enfin à l'apparence en tout cas pour rien j'ai flippé mais tellement flippé et du coup bah j'ai rien fait de spécial mais j'ai attendu de savoir si ça allait frapper ou pas et tout voilà quoi je m'attendais vraiment à voir quelqu'un à débarquer parce que il aboyait comme si quelqu'un arrivait donc voilà quoi j'ai vraiment flippé et il était tard en plus je sais plus je devais être en train de colorier sûrement et du coup bah voilà je me suis fait flipper enfin il m'a fait flipper toute seule là qu'est-ce que j'ai eu peur mais voilà après bah au final il s'est rien passé personne n'a voulu rentrer chez moi mais c'est ce que je crains en tout cas quand je reste toute seule j'ai toujours peur de ça je sais pas pourquoi ça me... ouais c'est ce qui me fait peur 16 préféreriez-vous marcher dans un champ de maïs ou une forêt dans le noir ? alors c'est toujours pareil le noir est-ce que c'est noir complet ? ou s'il y a la lune ? ouais non il y a la lune qui peut nous éclairer un peu de toute façon le noir alors un champ de maïs ou une forêt ? je pense quand même alors même si ça a l'air un peu plus effrayant mais je crois que c'est quand même la forêt parce que euh... comment dire... on est moins bloqué de ces mouvements en fait dans le champ de maïs si je dois courir à fond même s'il y a des rangées entre les rangs de maïs il y a quand même assez de place pour marcher ou courir bah je pense quand même que dans la forêt il y a plus de liberté de s'échapper en fait de partir à droite à gauche que maïs j'ai l'impression qu'on est toujours obligé d'aller tout droit et de traverser des rangs et tout ça ça va être un peu plus galère s'il faut s'échapper quelque chose donc je pense que je vais rester là dessus je vais rester sur la forêt pour être un peu plus libre de mes mouvements si vous pouviez faire une potion magique que feriez-vous et quels ingrédients faudrait-il pour la préparer ? je voudrais faire une potion de voyage dans le temps et pour ça il faudrait du sable de sablier une pincée de nuages et la larme d'un crocodile voilà donc ah bah faut la mériter la potion de voyage dans le temps c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a pas encore été inventée voilà donc j'avais imaginé ces petits ingrédients un peu un peu inaccessible à part le sable de sablier ça on en a tous dans notre jeu je sais pas moi Pictionary des trucs comme ça on a tous un sablier je suis sûre dans un de nos jeux de société c'est obligé je pense que je vais m'arrêter là pour le fond je verrai après ce que je si je retouche ou pas je vais continuer un petit peu les ombrages parce que je vais la faire à l'aquarelle et après je vais repasser le crayon le crayon couleur par dessus donc là je vais continuer à la faire en noir et blanc et j'ajouterai de la couleur par la suite ok ensuite quel était votre costume d'Halloween préféré de tous les temps ? alors moi quand j'étais petite on ne fêtait pas Halloween j'ai jamais fêté moi en tant qu'enfant Halloween par contre j'ai emmené mon fils quand il était petit on emmenait j'emmenais souvent faire Halloween et ça c'était rigolo on s'amusait bien ça c'était assez drôle mais là non moi en tant qu'enfant je n'ai jamais pu faire Halloween en fait j'ai jamais fêté Halloween on le faisait pas en fait ça se faisait pas encore c'était dommage d'ailleurs parce que nous on aurait bien aimé faire Halloween je me souviens qu'on en parlait souvent avec nos copains qu'on aurait bien aimé faire Halloween etc à force de voir dans les films américains et les séries américaines tout ça c'est vrai qu'on le voyait quand on était plus jeune et nous on aurait bien aimé faire Halloween mais voilà ça ne se faisait pas encore à cette époque là on ne se serait pas vu aller frapper chez les voisins pour demander des bonbons quoi et de toute façon ils n'auraient pas forcément prévu donc voilà donc on le faisait pas et c'est vrai que ça c'était dommage parce que nous on aurait bien aimé on se souvient très bien qu'on en parlait souvent et oui ça aurait donné l'occasion ça nous aurait donné l'occasion de nous déguiser et tout ça et c'est vrai qu'on n'en avait pas beaucoup d'occasion de le faire en tout cas nous on ne se déguisait jamais je ne me souviens pas non je crois pas on ne s'est jamais déguisé et du coup on aurait bien aimé et si j'avais pu me déguiser alors qu'est-ce que j'aurais fait du coup parce que moi je ne suis pas déguisé donc j'ai essayé de trouver un déguisement que j'aurais pu faire qu'est-ce que je... pas que j'aurais pu faire mais que j'aurais pu... en quoi j'aurais pu me déguiser en quoi... alors j'ai pensé à... à Tamara dans le cercle vous savez celle qui sort de la télé avec ses gros cheveux ses grands cheveux creepy j'avais les cheveux très longs en fait bon j'étais blonde bon je suis toujours blonde mais j'étais plus blonde quand j'étais petite et j'avais les cheveux très longs mais je me dis on aurait mis un truc pour les rendre noirs pour une soirée et puis j'aurais bien aimé je la trouve très flippante la galine ouais ça aurait pu être cool mais bon tant pis alors... question 19 qui préféreriez-vous avoir comme ami ? Michael Myers Pennywise Alien Predator ou Freddy Krueger et pourquoi ? ouh ! alors cette question là euh... je ne sais pas euh... parce que ben Pennywise non je n'en veux pas merci euh... les autres voilà quoi non ou alors je fais semblant d'être leur amie pour leur faire arrêter leur bêtise mais... leur bêtise genre t'arrêtes maintenant ça suffit non leur... voilà quoi leur monstrosité mais à part ça non je me vois pas amie avec aucun de ça quoi tous les... même les bestioles là alien et prédateur non non merci je préfère être seule que mal accompagnée donc non je préfère ne pas être leur amie je décline l'invitation et enfin veuillez identifier trois personnes pour participer au scare tag alors du coup euh... bah c'est pas cool parce que je vais taguer des gens mais ils vont peut-être pas pouvoir le faire vu que vu que je le fais assez tard quand même ce tag mais je vais quand même taguer moment de couleur comme ça, ça me permet de lui faire un petit coucou et euh... et je mettrai sa vue sa chaîne dans la description il y en a pas mal qui l'ont déjà fait donc faut pas que... faut que j'essaie de pas répéter ce qui a déjà été... fait... je crois que Mellico ne l'a pas fait donc pareil un petit coucou et puis euh... et puis si t'as le temps euh... de le faire je vais faire parce que j'avoue que là c'est un peu court mais je crois pas qu'elle l'ait fait Mellico il me semble pas et euh... je tague laurine coloriage et je serais trop contente de voir ses réponses si t'as le temps de le faire ce serait sympa donc si vous avez pas le temps de le faire c'est pas grave parce que euh... clairement moi je déjà je le tourne le 27 c'est déjà très tard donc euh... voilà ça m'aura au moins permis de vous faire un petit coucou donc je vous tagues toutes les trois et puis euh... je remercie encore colorisera de m'avoir taguée c'est très gentil de sa part et euh... et voilà bah j'espère que mes réponses vous auront euh... intéressé un peu j'ai essayé de répondre le plus euh... clairement possible et le plus euh... comment dire sincèrement possible c'est pas euh... c'est pas facile parce que des fois on pense à des choses et après euh... bah là par exemple au montage ça se trouve je vais me dire ah j'aurais pu dire ça 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 je sais pas donc voilà j'espère que ce tag vous aura plu en tout cas moi ça m'a fait plaisir de le tourner et de repopoter un peu avec vous euh... je vous souhaite une excellente fin de journée je vous souhaite un bon Halloween et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye ! et je vous souhaite un bon Abonnez-vous !